Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette présentation du nouveau DLC de Battle Sector à l'occasion du festival Skulls ils nous ont proposé un nouveau DLC basé sur les Orcs les Orcs arrivent donc sur Battle Sector et comme tous les Orcs ils ne sont pas très contents voici donc la petite fiche du DLC donc toujours pas de manette, ça reste un jeu tactique, c'est tout en français il y a du multijoueur, on peut jouer les Orcs comme n'importe quelle faction en multijoueur en escarmouche, en excursion des moniaques le DLC est au prix de 14,79€ qui peut toujours laisser un peu songeur mais c'est quand même du DLC qui apporte une nouvelle faction complète avec pas mal d'unités équilibrées etc par rapport aux autres et qui peuvent être jouées dans tous les modes de jeu donc j'aurais bien apprécié qu'il y ait une nouvelle campagne mais malheureusement c'est pas le cas donc vous pouvez l'utiliser dans tous les autres modes de jeu mais bon, le prix restera à la discrétion si je trouve un petit peu cher personnellement mais le contenu est quand même vraiment fun et d'ailleurs on va tout de suite regarder ça alors on va commencer par les troupes donc pour ça on va aller faire un petit tour dans les gestions d'armée qu'on nous propose, alors je vais faire une petite armée ici adapter une armée existante on va voir un peu les différentes troupes donc comme d'hab à gauche tout le pool et à droite l'armée donc déjà au niveau des chefs on va avoir des warboss le bon gros warboss avec un chuta qui dispose également de petites roquettes posées dessus parce que pourquoi pas, il a également des griffes puissantes et un squeak d'attaque avec des mâchoires claquantes qui est capable donc de faire des dégâts supplémentaires sans dépenser d'action c'est vraiment une capacité donc c'est plutôt pas mal je précise que les orques ont tous un bonus d'impulsion quand ils tuent des ennemis ou quand ils tuent des modèles d'unité avec des bonus un peu plus puissants que les autres ils gagnent aussi plus d'impulsion quand ils arrivent à tuer des gens ou quand ils sont blessés quand leurs potes sont blessés etc enfin c'est vraiment de l'orque ils sont un peu énervés on verra ça en jeu on a un weird boys donc une espèce de chaman qui pour le coup ne fait pas de soin par rapport à la plupart des autres factions il a une attaque de base de mêlée qui est correcte mais sans plus et il a la possibilité de lancer surtout des debuffs à part son hatebanger là qui fait un éclair d'énergie psychique assez lourd surtout avec le set de pénétration d'armure mais il peut aussi rendre aveugles les ennemis pour baisser leur précision ou booster ses potes 15% de dégâts et moins 10% de dégâts ressous quand même pour tous les alliés donc c'est quand même plutôt costaud on peut en avoir 3 par armée on a le big mech qui est un réparateur pour les unités mécanisées des orques il y en a quand même quelques-unes il a un méga blasta custom qui fait des dégâts assez lourds il y a qu'en plus des dégâts d'éclaboussure et une bonne perforation d'armure et il a également la grise puissante au corps à corps il a la possibilité de réparer de diminuer les dégâts des big mech et aussi de booster l'armure d'un allié même si c'est relatif on va dire et au niveau des derniers chefs ou unités un peu spéciales on a le penboy qui est capable de soigner les alliés mais à 85% de chance il faut des gros coups de scie à 85% de chance il soigne 35 pv par modèle et s'il se loupe l'unité subit des dégâts donc à utiliser avec parcimonie mais quand même ça peut être pratique c'est le seul soin dont disposent les orques par contre comme la plupart des unités orques spéciales il a que une attaque au corps à corps donc il faudra éventuellement faire attention à le protéger après on va retrouver le pool d'armée un peu plus classique donc au niveau des trucs vraiment classiques on a la petite unité de base qui est là pour remplir les trous le Gretchen 35 points 25 pv ils ont un gros blasta donc ils font 4 attaques et ils font 3-4 de dégâts voilà si on prend le warboss qui en faisait 5-7 mais avec 16 attaques plus la perforation d'armure etc donc ils sont pas si mal c'est surtout le nombre qui va faire et leur manque de perforation d'armure qui va faire qu'ils vont être faibles ils ont aussi une très petite portée mais ils sont là pour encaisser les coups et apporter éventuellement les petites zones de suppression et de vigilance contre les unités qui chargent on a également le boys qui peut être occupé avec plusieurs armes soit une mitrailleuse soit un gros mitrailleuse fusil à pompe soit un lance roquette il a son petit bonus de gain d'impulsion et après selon les trucs il peut éventuellement lancer des bombes ou selon son équipement je ne trouvais pas le mot pardon il peut également lancer des bombes ou s'enliser ce qui est pratique il gagne des dégâts de portée et quand même une grosse faiblesse aux dégâts en mêlée mais vu que son arme de base a une portée de 1-4 si vous mettez des trucs devant genre des petits gritchings par exemple ça peut quand même être intéressant en boys amélioré on a le storm boys qui est en gros le même mais avec un gros je ne sais pas comment on pourrait dire une aile volante collée sur le dos donc il est capable du coup de gagner de plus ou moins l'éviter et de gagner du déplacement voire de sauter sur les ennemis donc avec une attaque qui est considérée comme une attaque de charge il a un petit pistolet et également une grosse hache donc une unité assez versatile c'est vraiment l'unité d'éclaireur capable de charger on va dire on a la vraie unité de mêlée ici le knobs donc avec la hache ou la grosse hache ou éventuellement une griffe puissante au maximum et puis le petit pistolet toujours pour avoir quelque chose d'utile à distance et il est capable de pas mal augmenter ses dégâts 25% de dégâts en mêlée 10 de précision contre seulement 5% de dégâts subis en mêlée bon contrairement aux boys où on peut espérer qu'il ne se fasse pas taper en mêlée lui va se faire taper en mêlée donc attention aux 5% ça peut vite ça peut vite touche jouer mais quand même vraiment efficace ils ont quand même 95 pv et les orques ont plutôt des bons poules de pv alors avant de passer au mecha on va regarder les unités un peu plus lourdes on a le burnaboys un boys avec un lance flamme tout simplement donc le lance flamme des orques on a le lootas qui est l'unité de pas d'artillerie parce que ce serait un peu abusé mais l'équivalent des des blood angels un peu avancés c'est à dire qu'il peut cramer des mouvements pour faire une attaque supplémentaire à distance ce qu'il peut jouer il fait déjà 12 attaques avec son def gun shooty et il a quand même une portée de 1 à 8 donc portée optimale 5 mais c'est quand même pas dégueulasse donc c'est vraiment le mitrailleur entre guillemets et on a le flash git donc celui avec les armes à plasma donc assez peu de perforations d'armure mais qui fait des dégâts assez lourds et qui a la possibilité lui aussi de sacrifier ses points de mouvement pour faire une attaque à distance spéciale ensuite au niveau des mechas on a le mecha nobs donc le nobs mais dans un gros mecha avec une grosse mitrailleuse éventuellement des roquettes éventuellement des scies circulaires etc et sa lame de scie en plus qui fait quand même des dégâts de mêlée assez costauds 45 à 60 plus un peu d'éclaboussure ça va être une unité plutôt de corps à corps là on voit avec son arme de base sa portée optimale c'est 2 avec 90 de précision quand même c'est très bon il se déplace malheureusement assez lentement 3 points de mouvement mais si on peut l'amener en position il va faire très mal comme la plupart d'ailleurs des mechas il a la même compétence que les nobs à savoir frapper plus fort et enfin au niveau vraiment des unités mécanisées on a le warbiker qui a sa petite massue mais je vous rassure il a vraiment des mitrailleuses pour attaquer il n'attaque pas avec ça donc il a des mitrailleuses posées sur sa moto il est explosif donc s'il est détruit il fait des dégâts à toutes les unités autour il a une capacité assez sympathique qui permet de relâcher de la fumée pour gagner de l'évasion et un gros bouton rouge pour gagner du mouvement et de l'évasion par contre du coup il est beaucoup moins efficace pour tirer mais ça peut lui permettre quand même de se déplacer très rapidement voire d'esquiver voire d'esquiver les attaques on a également le Death Dread alors celui-là je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer mais c'est une espèce de pseudo-unité qui l'évite et il se booste les uns les autres les Dreadmob vous voyez s'il est à moins de 2 cases d'autres Dread jusqu'à 2 cumuls 20% de tir donc quand même jusqu'à 40% de tir plus dégâts de mêlée plus 1 de mouvement donc ils peuvent avancer quand même plutôt en masse donc ils ont très peu d'évasion mais un gros pool de PV comme d'hab et 4 mouvements de base sachant qu'ils peuvent attaquer au corps à corps avec leur leur multi-seed leur espèce de de pince à scie ah celle-là la pince à scie et ils ont également un big shoota donc c'est pas le shoota de base qui est déjà un peu plus avancé et enfin on a le petit hélicoptère que j'aime beaucoup on verra quand il combat il est vraiment un vieux bruit de moteur pétaradant c'est assez énorme qui est également explosif puisque c'est une unité mécanisée avec un truc assez sympathique pour lancher une bombe sur une unité donc il peut survoler une cible donc il faut du mouvement survoler une cible et lâcher une bombe qui va faire des au PA4 ça doit être ouais pénétration d'armure oui pénétration d'armure je me pensais que c'était les PA comme les points d'action mais non pénétration d'armure avec une petite pénétration d'armure donc il fait des dégâts mais surtout il fait des dégâts aux unités autour et ça fait des tir en lien donc il faut faire attention et sinon il attaque avec du roquette un bon vieux hélicoptère à roquette du coup j'aimerais bien voir si je peux ajuster vite fait mon armée je vais peut-être enlever quelques comme ça pour pouvoir mettre un un death dread est-ce que je peux en mettre comme ça non on dépasse j'ai du lance flamme je regarde un peu pour vous montrer comme ça on a il y en a trois ah bah je vais leur mettre allez des scores chat plus 20 points et on va rajouter un boys on est pas mal parce que le boys c'est pareil je n'en ai pas dans mon armée donc comme ça je peux vous montrer bon c'est un truc de base mais c'est pas mal hop là on va donc se lancer en incursion démoniaque avec la big grumping mob c'est parti on prend le truc de base c'est juste pour vous montrer les troupes à quoi ça ressemble sur le terrain donc l'incursion démoniaque qui avait été ajoutée avec le DLC précédent et qui permet de défendre face à des des avancées massives d'unités du chaos qui normalement vont arriver par leur petit portail sur tous les flancs alors il faut faire gaffe parce qu'elles peuvent nous atteindre directement donc il faut faire en sorte de se protéger donc comme d'hab dans battle sector les unités sont vraiment cool on peut pas mal zoomer pour les voir on va pouvoir se mettre en mode photo pour les prendre en action etc on peut vraiment zoomer très très proche c'est vraiment très appréciable ce boulot là alors ce qu'on va faire c'est que on va se déployer est-ce que je peux les tourner ? je crois que je peux pas les tourner au déploiement le soigneur on va le protéger un peu on va mettre les great shings sur les côtés eux ah oui les dev dread ah oui non mais c'est pas du tout des unités oui non c'est vraiment de la grosse violence quoi je pensais qu'elles volaient un peu mais non en fait elles ont des pattes autant pour moi oui donc ceux là ils vont être très énervés effectivement où sont mes boys storm boys storm boys les boys ils sont là parfait on va laisser s'approche on a du warboss devant le warboss là on va le reculer faire une petite place là hop on va mettre plutôt les mecanobs avec leur lame de scie si jamais des gens veulent se pointer alors le problème c'est qu'on va être pris de flanc d'ailleurs vous vous êtes pas vraiment équipé pour ça voilà on va mettre du mecanobs ici tac voilà ça devrait être pas mal on va probablement perdre des unités au premier move c'est parti on va voir ça ça apparaît sur ce flanc ok ça va c'est de l'unité qui court pas trop vite à part un chien éventuellement là du sanguinaire alors est-ce que les chiens vont arriver jusqu'à nous ok ils sont pas arrivés jusqu'à nous c'est cool dans mon essai j'avais laissé la fonction de base et les chiens sont apparus là mais il y en avait genre 3 ou 4 et ils ont défoncé le pain boss qui était là avant même que je puisse jouer on va aller en éclairant avec nos petits gritchings par exemple ok donc là on a un mètre de sang direct 180 pv donc vous voyez le mètre de sang c'est l'unité un peu d'élite des démons et ça reste peu par rapport au pv d'un orc ok donc là du coup on a des avancées on voit pas où sont ces chiens ça m'embête parce qu'ils ont dû pas mal avancer normalement ok ils seront on va se tourner par là ouais ça c'est un d'autre portée on est d'accord mais c'est vraiment du gros gros corps à corps alors là on a un big mec il y a quand même une portée pas dégueulasse néanmoins on va le mettre en renfort derrière le le def dread on va se placer on va se déployer là pour se préparer à combattre alors l'hélicoptère alors du coup la bombe on peut la mettre sur toute cette zone là mais pas plus c'est un peu tôt je pense pour l'utiliser par contre si je me mets là je suis à portée du sanguinaire du mètre de sang vraiment excellent j'aime beaucoup avec un méga blast canon custom c'est parti oh bon bah voilà le 80% de chance ça reste un 80% de chance eux ils sont assez mal placés parce que du coup c'est du corps à corps malheureusement le penboy il va rester en soutien derrière les nobs c'est pareil plutôt du cac on va les envoyer par là pour couvrir le big mec je pense qu'on va mettre un warboss si je peux pas y aller je pourrais me mettre là avec un warboss plutôt ici on va garder un PA ça va nous permettre de nous mettre en vigilance avec le petit squig là vraiment très très vraiment très bien j'aime beaucoup on va mettre un warboss de l'autre côté éventuellement pour affronter le maître de sang alors sachant qu'il y a des unités qui vont apparaître derrière nous aussi ici on a un warbiker il est un peu trop tout seul lui ce serait pas mal qu'on le qu'on lui mette un peu de renfort c'est parti avec les warbikers les bruits sont vraiment très bien réussi ça c'est du lance-flammes donc il faut qu'il soit assez proche on va se placer les flèches guides les flèches guides qui ont normalement une bonne portée on va en envoyer un par là on se mettra un petit si je me mets ici je peux tirer par contre si je me mets en bas toute cette zone là est bloquée malheureusement là c'est un petit peu trop loin de la ligne de front ici on va se mettre là parce qu'on peut couvrir cette zone le warbikers ok on peut booster nos alliés pourquoi pas on a un dev dread ici qu'on va amener tout là bas pour qu'il renforce son pote par contre l'autre on va l'envoyer ici on va jouer un peu plus vite les mecha knobs du côté des dev dread lui il a combien de mouvements 10 de mouvements donc 1 2 3 il pourrait complètement contourner par là faut qu'on fasse attention on va placer du knobs en protection vous allez courir par là bas les petits boys on va les placer ici on commence à être un peu coincé on va placer une moto là pour couvrir ce flanc là le mecha knobs on le laisse peut-être derrière on va laisser ces deux là derrière pour se préparer alors c'est parti surveillons avec vous cette zone là le dev dread on va surveiller là ce qui est quand même bien moyen que ça vienne le warboss ici on va surveiller ce flanc toi tu vas surveiller par ici toi t'as déjà joué les lootas ils peuvent tirer sur un truc sur qui ? sur ça 31% de chance c'est trop nul donc on va se contenter de les empêcher de faire le tour en couvrant par là et le warboss ils peuvent surveiller que juste à coté donc on va couvrir par là donc on va couvrir c'est pourquoi on va couvrir par là c'est pour ça les grechings ils vont surveiller une attaque de charge par là même si ça reste des grechings le warboss il peut pas faire de surveillance là pareil on va se mettre par ici ensuite on a qui alors toi tu peux faire ce petit truc vas-y ça fait toujours ça de pris le pain boss du coup il peut avancer d'une case mais on va plutôt le mettre en protégé derrière quand même parce qu'il est censé soigner pas pas encaisser des coups ici on a pas d'ouverture mais on va protéger du coup par là s'ils jouissent comme ça ils le regretteront oui certes ok on a joué avec tout le monde c'est parti pour la fin de tour ok les ennemis apparaissent de nouveau de ce côté là on dirait c'est la charge de corne hop il y a un un canon d'enfer là je sais plus comment ça s'appelle alors les heures qui ont très peu d'artillerie qu'est-ce qu'il fait ouh il invoque des trucs très bien et là on avait mis une surveillance au lance-flammes ça c'est un gros échec ça ils ont beaucoup de tir les boys mais la précision elle est pas ouf il a sans surprise je l'avais beaucoup avancé pour qu'il puisse s'attaquer mais il va se faire attaquer lui aussi logique ok ok ça part sur la gauche enfin sur notre droite alors eux est-ce qu'ils viennent d'être invoqués ils font des trucs non par contre on a un coffre qu'on pourrait ramasser avant il va falloir qu'on se débarrasse de tous ces gens alors ici on peut envoyer le squeak d'attaque je pense que c'est que sur une seule unité on va essayer pour voir ouais c'est ça c'est sur une seule unité donc c'est plus efficace sur les ennemis du coup alors le combi rocket non c'est pas ouf ouais c'est pas ouf on va plutôt y aller à la griffe ça fait le taf ils sont quasiment morts si on pouvait les terminer avec genre ça a combien de portée ça ? optimal 1 si tu pouvais venir ici et si on pouvait leur cramer la tronche ouh ça touche celui qui est derrière en plus j'avais pas fait attention à ça bah nickel encore mieux j'ai envie de dire alors toi t'as un petit peu souffert le problème c'est que si t'attaques de face tu vas pas faire le taf donc on va aller les finir avec eux parfait derrière on a des écarrisseurs donc on va pouvoir se placer par là pour couvrir un petit peu ce flanc et avec toi si je vais là je me prends une attaque par contre je pourrais aller là et avec lui je pourrais aller ici pour avoir le bonus de groupe il faudrait que toi tu te bouges toi tu répares donc il faudrait que tu ailles tout là-bas mais c'est un peu trop loin pour le moment donc tu vas aller là il y a nos petits grechings ici ils sont capables de tirer sur ça en bas là non il y a une protection complète c'est ce que je craignais tant pis on va les faire tirer là-dessus bim 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 39 c'est honorable pour du grechings franchement ça va alors votre arme c'est un de portée optimale il y a aussi les haches on peut se mettre là il n'y a pas de zone de contrôle c'est parfait 95 10 14 x 10 et là 3-4 x 20 non je pense qu'on va y aller à la hache c'est du sanguinaire ils sont quand même assez costauds mais ça fait le taf 60% la précision n'est pas ouf mais bon c'est une moto elle a quand même pas mal d'attaques parfait alors vous ah non ils sont en couverture si on se met par là 45% c'est pas ouf c'est quoi la portée optimale 4 donc ici on est pas mal mais malheureusement il y a les mécanisés devant là c'est pas mal ils veulent pas mourir les p'tits enfoirés reprenons sur ce côté là zut je peux plus aller là du coup bon c'est pas grave je vais quand même donner un bonus à lui normalement il est en proche voilà maintenant la p'tit truc est allumée là est-ce que l'autre est à portée pour qu'on l'amène ? non pas assez proche alors scorcha pénétration d'armure 3 il va nous falloir de la pénétration d'armure sur lui ouais 6 d'armure donc on va y aller avec la scie on a raté on a raté une attaque au corps à corps quoi oh la 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 les orques ahahahahahahah ok très bien parfait nickel est-ce qu'on peut faire ce truc là sur lui directement ? ouais 100% de chance de toucher ça pique depuis la hauteur non on peut pas les... on peut pas les choper malheureusement alors là on a surtout du mecha on va se mettre par là avec notre warboss au milieu du champ de bataille ah zut zut j'avais déjà attaqué avec lui donc j'ai plus de port d'action les boys dans le contexte on pourrait peut-être nous servir à terminer ça même si juste derrière ouais juste derrière il y a moyen que ça compte pas comme une défense si zut sinon une bombe 26 à 35 on est sûr de les tuer parce que là 45% on a 60 attaques quand même ouah ça passe ouais ça passe bravo les boys c'est ça qu'on veut pour la peine on va vous envoyer un warboss pour vous aider j'aimerais bien qu'il se retourne par là plutôt le dev dread il va aller couvrir ce flanc qui est un petit peu à poil pour le moment là on a du nobs c'est parti là on a du méga nobs c'est parti alors le big mec ah il peut pas réparer pour l'instant mais il pourrait se tenter une attaque quand même 52 à 70 si on touche ah parfait le sanguinaire est terminé ça c'est cool il est où notre pain boys il est là on pourrait essayer de le faire soigner le big mec c'est considéré comme un big mec comme un yes ça a marché c'est pas considéré comme une machine donc parfait là on a joué là on peut se déplacer un peu on va se placer on va se préparer on va se placer ici du coup je pense qu'on va reculer toujours en couvrant les arrières et là eux si je les mets là ils vont pouvoir ils ont de la gueule ils vont pouvoir couvrir ce côté on va se placer ok parfait qu'il reste il reste toi du coup oui c'est vrai du coup tu t'es pris un coup mais t'as pas fait grand chose j'aurais pu t'approcher du big mec on va te laisser derrière prêt à être soigné ah mais je peux réparer parfait j'avais 2 PA 30 PV c'est pas tant mais c'est toujours ça de pris par contre retourne toi par là merci il nous reste lui qui peut pas faire grand chose donc pour l'instant tu fais rien ceux là voilà toi tu vas couvrir les arrivées tant qu'à faire toi aussi toi tu couvres ce flanc là toi tu peux pas faire de vigilance c'est bien dommage les lootesses par contre ils peuvent couvrir tout ça boss 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 toi tu vas couvrir derrière au cas où et bon il n'y a plus que des gens qui peuvent pas vraiment faire de surveillance ouf cet échec ils ont tenté une charge là wow 13 PV ça va on est bien avec cette ligne de front là ouf c'est pas la même là ouais avec la férocité instoppable en fait les pistolets n'arrête pas les attaques de charge ça c'est bien embêtant ouf le warboss là il mérite son attaque hein il a été mauvais il a été mauvais ok dans tous les cas on va arrêter la découverte là parce qu'elle est assez longue comme ça je vous ai montré un petit peu les unités, les nouveautés du DLC les orcs sont vraiment vraiment bien cool et du coup ça m'a convaincu vu qu'ils ont aussi fait pas mal alors pas dans ce DLC là mais dans différentes mises à jour ils ont fait pas mal d'améliorations du monde de suprématie planétaire je vais lancer un let's play avec la suprématie planétaire qui arrivera dans les jours qui viennent en attendant j'espère que cette découverte vous a plu n'hésitez pas à profiter des liens en description si vous voulez acheter le jeu on est dans la chaîne merci encore d'avoir suivi et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde